On va parler de la création et du drame personnel de l'artiste. Tout artiste crée avec sa faille, avec son drame personnel, qu'il essaye de transformer, de métaboliser. Et là, j'ai vu hier à Antibes une exposition de sculpture d'une femme sculpteur qui s'appelait Germaine Richer, qui est morte en 59, qui est née en 1902. Et elles m'ont touchée. Elles font penser à des Giacometti, mais elles sont beaucoup moins métaphysiques mais plus physiques, plus denses, plus présentes, je dirais plus pensantes. Et plus pensantes corporellement, pas abstraitement. Et justement, c'est une femme qui dit sa vie de femme et son drame de femme, puisqu'elle montre des corps de femme avec un ventre creux, vide, comme prêt à accueillir l'enfant qui apparemment n'est pas venu. Plus tard, c'est le cancer du sein qui est venu à la place. Mais elle se bat avec ça, avec cet appel du vide qu'elle essaye de remplir avec quoi ? Avec l'œuvre qui crie ce manque. Et c'est ça qui est beau dans des œuvres d'art, c'est qu'elle signale un manque pendant qu'elle essaye de le combler et en même temps de le creuser, puisqu'elle le travaille ce manque, elle le mène plus loin. Ça m'a fait penser d'ailleurs à un petit poème de Verlaine. Vous savez, le ciel est par-dessus le toit, qui est très connu, qu'on apprend dans les classes. Et je ne sais pas si on remarque une chose, c'est qu'il est très joli ce poème. On voit que c'est le poème d'un prisonnier quand même, puisqu'il parle, il dit le ciel, par-dessus la ville, les cloches, au loin, etc. Donc, on sent que lui est enfermé et qu'en même temps, il est enfermé en lui-même, dans ses murs. Et il est enfermé dans le poème qu'il est en train de créer. Donc, quand il crie à la fin, qu'as-tu fait toi que voilà de ta jeunesse ? Qu'as-tu fait toi que voilà pleurant sans cesse ? On dit qu'as-tu fait toi que voilà de ta jeunesse ? Il a fait un poème, en l'occurrence. Il a fait de la poésie. Donc, c'est que dans ses sculptures, on voit le déchirement de ce vide et on voit sa métamorphose en sculpture. Voilà, il sculpte ce vide qu'elle entoure de ses sculptures creuses et criantes de force, de beauté, de désir, de présence. Je suis sûr que si le corps réel ne l'avait pas rattrapé par ce cancer du sein, ça aurait été un des plus grands sculpteurs de son temps. À côté et même au-devant de Giacometti qui est resté le seul sculpteur français à cette époque. Il y a une bataille entre le corps mental, l'âme, le corps réel qu'on arrive à tromper, à différer, à écarter. Et quelquefois, on arrive à en triompher. Et là, ce n'était pas le cas, malheureusement. Et ça l'a emporté trop tôt. Elle nous aurait sûrement enrichi et surpris par des trouvailles parce qu'elles dialoguaient avec le monde animal, avec l'animalité de l'humain, avec la nature, les chauves-souris, elles sculptaient dans les eaux des poissons ou n'importe où. C'est vraiment une passion d'incorporer et d'incarner la passion. Sous-titrage Société Radio-Canada